Bonjour à toutes et à tous, on est jeudi 6 octobre 2016, donc je continue sur le sujet de mathématiques HEC Paris ECE 2016, option économique. Donc avant de passer à la partie 2, j'ai réalisé en fait que dans la vidéo précédente, j'étais un peu rapide sur les calculs des limites de la fonction U de T, donc j'essaie juste de vous rappeler ces quelques résultats. Alors, on sait bien en fait que T à la puissance 2 tend vers plus l'infini si T tend vers plus l'infini, d'accord ? Par contre, T à la puissance 2 tend vers 0 quand T tend vers, par exemple, 0+, ouais, tend vers 0+, aussi, c'est-à-dire 0 positif. Par contre, T à la puissance moins 2, qui s'écrit aussi 1 sur T au carré, tend vers 0 quand T tend vers plus l'infini. Et en 0, T à la puissance moins 2 tend vers plus l'infini quand T tend vers 0+. Voilà pourquoi si T est strictement positif, alors T à la puissance T tend vers plus l'infini quand T tend vers plus l'infini, et T à la puissance T tend vers 0 quand T tend vers 0+, voilà, c'est-à-dire par analogie en fait à T à la puissance 2, ok ? Sinon, en fait, si T est strictement négatif, c'est-à-dire le deuxième cas dans la question 4B, alors, on peut dire qu'il existe, il existe un réel négatif, un réel positif, pardon, on va l'appeler par exemple le gamma positif, tel que si, alors, tel que θ s'écrit comme moins 1 fois gamma, moins 1 fois gamma, moins gamma. Donc, T à la puissance θ, en réalité, ça s'écrit T à la puissance moins gamma, qui s'écrit 1 sur T à la puissance gamma. Bien sûr, en fait, je travaille avec un T strictement positif, d'accord ? Alors, on sait que 1 sur T à la puissance gamma, quand T tend vers plus l'infini, 1 sur T à la puissance gamma tend vers 0. Donc, on est, en fait, dans le deuxième cas, c'est-à-dire T à la puissance moins 2. Ici, θ est égal à moins 2. Par contre, T à la puissance θ s'écrit aussi comme T à la puissance moins gamma, 1 sur T à la puissance gamma, tend vers, en réalité, plus l'infini, quand T tend vers 0+. En réalité, T tend vers 0+, T à l'absence gamma tend vers 0+, 1 sur 0+, ça donne plus l'infini. Donc, voilà, en fait, pour les limites. Je passe maintenant à la deuxième partie, où on va justifier que V est une fonction de classe C2. Donc, V, soit V, la fonction définie sur R et plus étoile, tel que quel que soit T strictement positif, V de T est égal à Psi de T1. Alors, on va justifier que la fonction V de classe C2, strictement croissante, est concave. Ok, donc, je commence, en fait, par la première partie de la question. Alors, V de T est égal à Psi de T1, c'est-à-dire, dans la première variable, c'est-à-dire, je remplace X par T et je remplace Y par 1, dans la fonction Psi. Donc, pour, tout est strictement positif. Alors, on dit que Psi est de classe C2 sur D, alors, V est de classe C2 sur 0 plus infini. Voilà, ouvert en 0, c'est-à-dire R plus étoile. C'est long. Sur ce, si on veut vraiment détailler, c'est-à-dire la démonstration, on peut constater que T associe T1, d'accord ? Donc, T associe... Non, non, c'est reprogramme, en fait. Car, bon, ECE, on travaille avec des fonctions qui vont de R2 vers R. Mais on n'a pas le droit de travailler avec des fonctions qui partent de R vers R2. Excusez-moi, en fait, c'est reprogramme. C'est pour les classes scientifiques. Bon, bref. Allez, je passe. Donc, voilà, donc, Psi est de classe C2. Et V s'écrit comme Psi de T1, donc V est de classe C2. OK. Maintenant, montrons que V est strictement croissante. Alors, il faut calculer la dérivée... Il suffit de calculer la dérivée première de V. Donc, quel que soit T strictement positif, V prime de T, ce n'est que la dérivée première par rapport à la première variable de Psi de T1. Or, d'après l'énoncé, on sait que la fonction qui associe X à la dérivée première de Psi de XY est strictement positif. Or, cette fonction est strictement positif. Alors, V prime de T est strictement positif. Donc, V est strictement croissante. Ouais, c'est-à-dire C0 plus infini. Maintenant, montrer que V est une fonction concave. D'accord, donc, pour étudier la concavité, on doit déterminer le signe de la dérivée seconde. Voilà. Alors, V seconde de T, ce n'est que la dérivée seconde par rapport, en fait, à la première variable. D'accord ? De Psi de T1. Or, on sait que d'après l'énoncé, la fonction dérivée première de Psi par rapport à la première variable est strictement décroissante. Or, X associe la dérivée de Psi par rapport à X est strictement décroissante. Alors, sa dérivée, enfin, la dérivée deuxième est négative. D'accord ? Donc, quel que soit T est strictement positif, V seconde de T est strictement négatif. Donc, V est concave. Comme la fonction log nupérien. Puisque la dérivée seconde de la fonction log nupérien, c'est du log nupérien, c'est moins 1 sur X au carré. Négatif sur 0 plus infini, ouvert en 0. D'accord ? Sur R plus étoile. Voilà, très très bien. Voilà, en fait, pour cette question. Je passe maintenant à la question 5B. Alors, soit Phi, la fonction définie sur R plus étoile par cette expression. D'accord ? Donc, la question, c'est déterminer le signe de Phi de T. Allons-y, on va dériver Phi. Donc, Phi est de classe C1 sur R plus étoile. Allez, Phi prime de T. Donc, on sait, en fait, d'après la partie précédente, puisqu'on a rencontré cette forme deux fois, donc, directement, on a le droit d'écrire moins T V seconde de T. Voilà, directement, c'est-à-dire, on ne perd pas notre temps. C'est facile. Sinon, regardez la première partie. Voilà, donc, on a T strictement positif et V seconde de T strictement négatif. D'après la question 5A, donc, Phi prime de T est strictement positif pour tout T strictement positif. Voilà, donc, je trace, enfin, je dresse le tableau de variation de Phi. Phi prime de T est strictement positif. La fonction n'est pas définie en 0. Et je sais, d'après les lancers, que la limite de Phi en 0 plus est égale à mu. D'accord ? Maintenant, on détermine le signe du Phi. OK. Donc, on remarque que d'après le tableau de variation, Phi de T est supérieur ou égal à mu. D'accord ? Qui est supérieur ou égal à 0. Donc, Phi de T est supérieur ou égal à 0. Mais, mais, si on regarde, en fait, la question 6A, on remarque que Phi de T se trouve dans le déliminateur. Donc, Phi de T est non nul. Voilà pourquoi c'est mieux, en fait, de montrer que Phi de T... Voilà, à ce niveau-là, nous avons montré que Phi de T est positif, mais on essaie, en fait, de montrer que Phi de T est strictement positif. Donc, on voit bien que la fonction Phi n'est pas définie en 0. Donc, on peut écrire plus fort que cette condition, c'est-à-dire Phi de T est strictement supérieur à mu, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, implique Phi de T est strictement positif. Voilà. Donc, voilà. Donc, Phi de T est strictement positif, bien sûr, sur R plus étoile. Il reste maintenant d'illégalité, c'est-à-dire mieux strictement inférieur à 1. Le problème, en fait, dans cette question, c'est qu'on ne connaît pas... Enfin, dans cette partie, ce qu'on ne connaît pas, la vraie expression, en fait, c'est-à-dire on est en train de travailler avec des fonctions implicites. Par contre, le fait de voir 1, 1, ça nous... C'est-à-dire, ça nous pousse, peut-être, voilà, à utiliser, en fait, cette relation. Phi de 1, 1 est égal à 1, d'accord ? Donc, allons-y. Donc, on va calculer Phi de 1. Voilà, en fait, c'est-à-dire... Voilà, c'est une idée, quoi. Alors, Phi de 1, petit gars, là, à... Phi de 1, en fait, c'est... C'est V de 1, moins V prime de 1. Et on sait que V de 1, en fait, c'est Psi de 1, 1, moins V prime de 1. Et Psi de 1, 1, depuis l'énoncé, est égal à 1, d'accord ? Donc 1, moins V prime de 1. Donc, je place ici, quelque part, 1. Voilà. Voilà, 1, moins V prime de 1. Alors, on sait, d'après la question précédente, 5a, que V prime de t est strictement positif, c'est-à-dire V prime de 1 est strictement positif. V prime de 1, on a... V prime de 1 est strictement positif. Je multiplie par un signe moins. Alors, moins V prime de 1 est strictement négatif. Je rajoute 1 à gauche. Donc, je fais la même chose. Tiens, on remarque que 1, moins V prime de 1 est strictement à 1. D'accord ? Donc, mu est inférieur strictement à 1, moins V prime de 1, qui est strictement inférieur à 1. Alors, mu est inférieur strictement à 1. Voilà. Donc, la clé, c'était d'utiliser... C'est-à-dire de calculer la valeur de la fonction en 1 et d'utiliser la condition donnée dans l'énoncé Psi de 1, 1 est égal à 1. Maintenant, je passe en fait à la question Ptc. Alors, 5A, 5C. Donc, montrer que Psi de x, y est égal à y fois V2, z, y, V2, z, 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 z est égal à x sur y. Donc, on a le choix. On commence à l'autre choix. Bon, je préfère en fait de commencer à droite puisque je peux développer... C'est-à-dire la formule développée, donc je peux la simplifier. Voilà. Donc, quel que soit x, y appartenant à d, y fois V2, z, s'écrit comme... Voilà. Donc, j'utilise en fait l'expression de V2, t. Donc, y fois Psi de z, 1. D'accord ? Or, on sait que pour tout réel lambda, enfin, y aussi est un réel strictement positif. Donc, en fait, on peut dire que Psi de... C'est-à-dire lambda Psi de x, y, je peux mettre le lambda à l'intérieur du Psi. D'accord ? Puisque y est aussi un réel positif, donc je peux intégrer le Y à l'intérieur du Psi. Voilà, c'est un jeu d'écriture en fait. Voilà, c'est-à-dire ici, et Y joue le rôle de lambda. D'accord ? Or, on sait que Z est égal à x sur y. Donc, en fait, finalement, j'obtiens Psi de x, y. Voilà. Voilà, donc nous avons montré en fait l'égalité. Bon, regardez la vidéo suivante pour la question 6a. Merci. Merci. C'est parti.